Salut tout le monde pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube comme d'habitude tous les vendredis nous on est en live on décortique les news donc si vous voulez les news en instantané c'est les vendredis soir à 20 heures et sinon là vous les regardez sur YouTube vous êtes un peu en retard mais vous allez quand même être au courant de tout ce qui se passe Solana mobile ouvre les précommandes de son nouveau smartphone donne-t-il droit à des airdrops vous le savez ça date c'est quand qu'il est sorti le dernier le saga c'était le saga il n'y a pas eu un problème avec le saga il n'y a pas le gars justement carré qui devait produire le saga qui est en taule dans ce moment ah ouais bah ouais je connais des gens mais c'est qui qui est venu et qui l'avait dans la poche le saga 1 mais saga 2 saga 2 n'est pas encore sorti ils sortent le six coeurs donc ça c'est un nouveau pas six coeurs six coeurs c'est six coeurs est-ce que le cas on peut d'ailleurs mettre la petite vidéo là tant qu'on est là tac up airplay cette vidéo est en cours de lecture sûrement vous avez la news qui est tombé aujourd'hui c'est pas grave pour le son enfin pour les gens du coup faut quand même parler pour les gens qui nous ont parce qu'ils n'ont pas le son donc ils n'ont pas le son introducing voilà le six coeurs Solana mobile ils sont bons au marketing il n'y a pas à chier web3 mobile device mieux que l'iPhone 16 ça fait très iPhone effectivement alors effectivement les gens dans le chat disent le patron s'est barré avec l'oseille pour le numéro 2 il a soldé le crédit de sa maison mais qu'est ce qu'il est devenu alors le numéro 2 c'est pour ça que c'est pas le 3 c'est le six coeurs je vous avoue que je suis je suis pas moi je découvre les news en même temps que tout le monde est ce qui parle du saga 2 ici bah s'ils sont bons ils n'en ont pas parlé le saga avait été lancé au prix de 1000 $ le six coeurs est bien plus abordable de l'ici est un facturé à 450 $ côté matériel blablabla l'un des points intéressants réside toutefois dans la fonctionnalité fonctionnalité site vol toilet développé en partenariat avec solfer qui fait du six coeurs un portefeuille matériel avec authentification biométrique donc c'est ça fait de votre téléphone également une ledger donc vous allez pouvoir également comme le ledger apparemment site vol toilet portefeuille matériel avec authentification biométrique donc biométrique ça va être le le doigt comme ils ont montré dans le truc ça c'est stylé un scammer qui scamme des scammers c'est pas mal bon c'est moi non plus j'aime pas beaucoup solana mais quand il ya des news comme ça ce qui intéresse les gens c'est qu'est ce qu'ils vont gagner parce que c'est vrai que le saga à l'époque il était rapidement rentabilisé parce que dès que vous l'achetiez vous receviez des airdrops des banques des meme coins etc donc là on s'attend à des opérations similaires avec le seeker d'accord donc les propos recueillis par nos confrères coin telegraph blablabla un app store intégré naviguer facilement sur l'ensemble des applications est ce que selon vous c'est un bon move ou en tout cas c'est un est ce qu'on a besoin de téléphone web 3 ou est ce que ça suffit pas finalement un iphone enfin moi j'arrive à aller sur n'importe quelle d'app et avoir un portefeuille qu'est ce qu'il ya de plus est ce que c'est juste un coup marketing est ce que c'est qu'est ce que vous en pensez de ce téléphone est ce que vous allez acheter ce téléphone pas du tout à moi je resterais apple pour un téléphone moi je vois pas trop le concept très honnêtement la plus value je pense que ceux qui font apple qui font des téléphones des macs etc je pense qu'ils sont très bons ça fait des années qui font ça et qu'ils ont une technologie qui ont même des fois un peu en retard mais elle est toujours très bien faite je pense pas qu'ils y arrivent c'est très compliqué en tout cas de d'aller attaquer ce marché là maintenant je vois pas moi je vois pas le l'utilité pour l'instant le coup du truc ledger ça c'est stylé quand même alors voilà c'est pas mal moi je pense que c'est assez smart mais parce que je pense qu'il ya beaucoup de gens dans la vie réelle qui voudraient avoir de la crypto ils savent pas comment détenir et c'est ils savent pas mettre metamask sur le téléphone ils savent pas tout ça et là leur donner la possibilité d'avoir de la crypto facilement avec un téléphone en fait c'est de l'usage des enfants du quotidien de passer l'objet du quotidien le plus utilisé maintenant au monde je trouve ça pas con pour les pour les nouveaux entrants ouais mais quelqu'un qui connaît rien crypto il n'achète pas ça ça peut être un bon cadeau et ouais par exemple en mode tiens il va y avoir des airdrops tu as des daps un ledger non mais tu connais non regarde tu peux tu peux payer avec des applications et en sans contact tu auras ça avec ton téléphone et c'est automatique et regarder tu as envie de filer admettons que tu es de la crypto admettons tu as envie de filer de la crypto à ton gars à ton gamin tu lui offres un téléphone avec de la crypto dedans et le mec il va pouvoir pouvoir payer tout de suite pas con il va acheter des conneries avec ah mais il va acheter des conneries peut-être mais il pourra le faire ouais je lui achèterai une ledger trop compliqué vas-y il veut payer avec ta ledger tu vois plus comme un produit d'onboarding en mode pour le grand public d'apprentissage pour le grand public je pense de toute façon on est obligé d'y passer à un moment donné il faut qu'on ait des outils qui nous permettent d'avoir un truc hyper simple pour utiliser la crypto d'ailleurs c'est ça l'adoption la masse adoption c'est quand tout le monde aura un truc hyper simple à des bien sûr pour payer c'est ton job c'est ton job des puces tu amène au grand public non moi je non moi c'est pas pareil je suis il n'y a pas de paiement là dans ce cas pour l'instant je fais en sorte que les gens comprennent pas utilisent la blockchain dans la vie réelle sans savoir que c'est de la blockchain et quand les gens ils vont voir acheter une oeuvre ou autre s'échanger une oeuvre ils verront qui est d'une vente ils verront pas que c'est de la bloque moi je préfère cette façon là je préfère cette fois cette façon là de mais faut pas oublier que l'essence même de la crypto ou de la blockchain à la base c'était des paiements entre personnes pour être libres en fait et nous on détourne en fait on l'a légèrement détourné on a besoin de sort du paiement ils ont pas besoin de savoir comment ça fonctionne pour pouvoir payer je suis là je pense que l'intégrer comme une monnaie n'ont pas besoin de savoir le fonctionnement de se dire ah c'est la bloque chaîne c'est sécurisé c'est tu vois de toute façon vous avez fait un micro trottoir est ce que vous avez posé des questions sur qu'est ce que vous pensez de la crypto en règle générale bah ils savent pas déjà pas ce que c'est donc et mais s'ils savent pas d'avis dessus s'ils savent qu'est ce qu'ils disent quand ils savent on a pas trouvé ça on a quoi arnaque exactement moi j'ai discuté avec des patrons de banques et ils me disent c'est de l'arnaque alors que à temps des banques ouais mais attendons parler des banques non alors que les banques elles mêmes investissent et est un autre travail dans et à exactement un autre niveau sauf que tout est fait pour ne rien dire bien sûr tout est fait c'est pour ça là le bitcoin il est à quoi 63 64 un truc comme ça alors qu'il ya personne qu'on parle en fait il est monté on est tous en train de se faire avoir par toutes les grosses institutions et tous les retails qui vont arriver mais nous on sait pas voir nous non mais les retails qui vont arriver je veux pas dire que c'est un massacre c'est pas vrai mais avec les market makers ça risque de faire des trucs un peu compliqué quand même il ya toujours des gens qui se font massacrer un dans tous les en tous les cycles bien sûr ça c'est sûr pour l'un j'espère que ce sera pas normalement c'est pas nous cette fois c'est mais en faisant ça en fait tu 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 encore la masse adoption toi au détriment de certaines personnes qui vont s'en foutre plein les poches tu tues la masse adoption de la crypto monnaie en fait après on parle de régulation et autres oui ça serait super cool en fait d'avoir une régulation au moins tout le monde pourrait rentrer mais là tu as toujours le doute raisonnable est ce que je suis pas le dindon de la farce quoi bon après on s'attend à l'élection de trump possible les élections vont faire bouger beaucoup de choses et là comme on en parlait btc qui est accepté en louisiane trem qui paye au mcdo machin alors ça bouge pas tant que ça chez nous quoique j'ai vu un carrefour qui accepte les crypto mais non mais c'est vachement bien c'est vachement bien mais tu as euro stock qui eux ils ont décidé de prendre pas de pas de crypto un uto ça fait peur aussi on me dit ça pour le moment et puis le mec de goldman sachs c'est bitcoin c'est de la merde on est revenu dessus quoi ouais mais c'était il ya combien de temps ouais ouais mais là c'est pas défini ça peut être du coup marketing en plus en fait on sait vu qu'il ya de la politique partout c'est pas où ça se cache quoi c'est vrai c'est un peu ça on s'est un peu écarté du sur l'anaphone ouais désolé mais non pas de souci il ya eu notamment helium mobile permettant d'accéder à son réseau décentralisé durant quatre mois on n'a pas le droit de parler d'hélium hnt parce qu'on avait reçu prix gomme qui est un peu concurrent mais c'est vrai que helium font ça aussi ils avaient sorti un partenariat avec un grand par un grand mobile à comment s'appelle déjà les numéros 1 au states moi j'ai plus mais je vois mais moi ça ça reste pas enfin ça reste marketing quoi je pense pas que ce soit dans le sens où tu le dis dans ouais pour apprendre ça va être plus pour les crypto bro pour les mecs qui sont sur une voie mais excepto bro va utiliser un truc pareil mais ici jamais non mais jamais c'est solana je vous rappelle ici on l'avait et le truc est centralisé et tout qui fait qui est venu il ya deux semaines il l'avait après il a dit c'était parce que son autre téléphone était éclaté ah bah voilà on lui a donné moi en téléphone de secours moi de ce que j'ai vu du saga les mecs se battaient sur twitter machin ça spéculait de ouf ouais revendait sur ebay et tout ah mais ouais tu mets là comme les beaux raid voilà c'est exactement pareil c'est une hype si à origine exactement c'est le mec d'oxia origine bien sûr avec sami ouais c'est vrai mais bon pourquoi pas prochaine news solana on s'en fout alors ça c'est toi qui voulait faire celle là tac voilà tant qu'on parle de nft restaurant de new york fait une amende de 75 mille dollars à la sec pour vente de nft non autorisé alors ça ça va te concerner tu vas me dire qu'est ce qu'on a le droit bah qu'est ce qu'on a le droit de faire en france sur la vente d'un ft un gros cnft donner accès à un club privé et été revendable ce que la sec a interprété comme une vente illégale de titres financiers malgré les accords des deux commissaires pour cette décision un restaurant le restaurant doit déduire les nft restants c'est lunaire en fait moi ça m'est arrivé moi je peux en parler tout de suite parce que ça m'est arrivé les nft qu'on avait vendu je t'avais dit avec un artiste à nice etc ils donnaient droit à des potentiels bénéfices sur d'autres collections etc et open see avait considéré ça de security et avait dit arrête de vendre tnft donc ils sont bannis de ils étaient bannis d'open see est considéré comme des security donc j'aurais pu me prendre une amende du même du même type après t'es panamérique donc quand est ce que les nft sont qu'on est ce que là c'est considéré comme security est ce que derrière il ya un potentiel gain est-ce que c'est des titres financiers déguisés quoi bah si tu considères que la baleine est un titre financier comme ça c'est pas toi qui choisis c'est eux qui regardent et que mais c'est de l'art en fait et tu vois c'est pas de l'art et c'est ça qui est hyper important c'est de l'art à partir du moment où c'est de l'art c'est une autre juridiction si je puis dire donc ça va nous c'était de l'art aussi c'est des nft qu'on vendait c'était pas c'était pas non là ce qu'ils n'étaient pas de l'art physique c'est de l'art et des nt en fait donc c'est un artiste et qui avait un certificat numérique que tu le mettes ici ou sur un bout de papier au final est ce que tu vas taxer le bout de papier dans ces cas là le même principe en fait sauf qu'on le met dans la blockchain pour le sécuriser le bout de papier au final c'est quoi aujourd'hui les lois en france sur le sur les nft finalement et bah tu sais qu'il n'y a pas longtemps j'ai vu que les nft et tu avais une taxe obligatoire sur la plus-value sur les nft quand même même titre que l'art ou au même titre que les cryptos c'est à dire c'est même en plus les cryptos 30 bah ouais ok déjà rien que rien que l'or ça va pas être taxé à train de fait alors le btc ça va être taxé comme l'or en fait moi c'est une réserve de valeur oui c'est vrai que pour le coup on est un peu en retard sur ça parce que moi je connais des potes par exemple en suisse tu peux tokeniser des parts de ta boîte ouais en nft t'as plus besoin de t'introduire en bourse dépasser en suisse t'as le droit d'avoir toute ta comptabilité en crypto t'as pas de compte bancaire et ton wallet de boîte ouais c'est les suisses ils sont très forts avec l'argent c'est nous qui sommes pas très fort nous on est nul c'est ça le problème on a lieu c'est que nous on est toujours en retard donc là ce qu'ils font c'est du bullshit ils savent pas ils sont dans le flou donc un côté ils vont te dire c'est bon on valide après ils vont taper sur les doigts en disant on ne valide pas en fait on sait même pas mais nous on sait pas mais moi en tant qu'artiste des fois l'agérateur là j'ai dû me renseigner mais autant il va y avoir une jurisprudence une jurisprudence sur sur quelqu'un qui va faire quelque chose d'un peu similaire où ils vont lui taper dessus où ça va être moi on va me taper dessus puis au final peut-être que un peu comme les réglementations de vitesse un coup c'est 80 et que c'est 90 c'est la même route en fait ils savent pas en france ils savent pas tant que c'est pas bien défini bien cadré ils savent pas et en france on est largué là dessus mais c'est en europe effectivement oui en europe maintenant mika fout un bordel innommable puisque nous en fait on a des avocats qui sont derrière nous pour nous aider à est ce qu'on doit être nous enregistré est ce qu'on doit être enregistré et donc nous t'as nos avocats donc il a fait une grosse recherche pendant deux semaines il s'est tapé le bottin et en fait à la fin ils te disent juste alors non non mais ça peut c'est pas ça il te dit aujourd'hui vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de problème mais avec il ya tellement d'interrogations dans mika que peut-être que demain tu vas pour tu vas devoir l'être et tu seras en plus tu dois serrer c'est rétroactif et rétroactif donc en fait tu sais pas encore à quelle chose tu peux être mangé et même ton avocat dit ça tu dis tu fais quoi jean lituanie pour essayer d'avoir le riz c'est exactement comme ça parce que à l'époque où il les a vendus et pour moi c'est même pas des security c'est quoi c'est un accès à un club ouais c'est ça c'est un club une carte de fidélité en fait dans ces cas là et c'est même pas un seul que rivet va donner un accès à un club privé a été revendable était revendable qui sont c'est le fait que ce soit revendable mais bon et encore dans le bon quoi tu veux mettre ta carte de fidélité c'est comme un billet de concert pas grave pareil quoi donc c'est jusqu'à ce moment là garyville a fait aussi et c'est sur lui qu'ils auraient dû taper sur les doigts là j'avoue parce que tu as au resto là ouais son nfc qui donne accès au resto enfin tout nous tu tapes sur les doigts de tout le monde c'est pour ça et c'est de la com on est aux états unis 75000 s'ils ont récupéré 750000 en enregistrement d'autres choses ils ont gagné en fait ouais bien sûr parce que là regarde c'est arrivé jusqu'à chez toi donc qui est est ce qu'aurait pu avoir cette news de cette boîte là si le resto si ouais de ce resto s'il n'avait pas eu une amende citons le resto la histoire de de leur fermer le raisonnement c'est quoi je crois qu'ils disent pas en plus ça veut dire que le go du truc j'imagine avec le logo du resto et c'est vrai que je l'ai pas assis c'est fly fish donc c'est ça le restaurant fly fish situé à new york en cours et alors que les mecs sont dans une bonne initiative dans une bonne démarche bien sûr venait on vendait la sec on n'a jamais dit qu'ils étaient les meilleurs pour c'est là où c'est intéressant et là où est le détail et qu'il est en cours de lancement et pour se financer ils avaient proposé une vente de token non fongible nft ouais alors là je vais te garantir qu'il ya le resto d'à côté qui lui a des connexions avec garry gensler et qui a dit allo gary j'ai un petit problème avec un mec à côté non mais ça peut être que ça c'est infaisable sinon assez clair comment il aurait pu le savoir voilà il ya des gens qui donnent l'adresse dans dans le chat pas du coup c'est pas ouvert ça ne sera peut-être pas pas c'est pas sûr c'est passion bon j'aime bien la sec qui tape sur les doigts ça c'est comme d'hab oui ça change pas en fait un nouveau troisième news vous allez peut-être pas devenir millionnaire et peut-être centaines de millénaires si vous jouez à ce jeu alors d'où qui dash fait son retour je sais pas si vous l'avez suivi il ya deux ans il me semble c'était sorti donc c'est yougalabs basé sur l'ip des bordes d'ipiot club évidemment qui avait sorti un jeu il me semble qu'il y avait que les ailes qui avait le droit de jouer il ya deux ans et c'était mon graal qui est un fameux joueur fortnite qui avait gagné le concours et avait gagné un million cinq cent mille dollars donc ils sortent un petit jeu mobile que vous pouvez également jouer sur sur pc c'est tout qui dash c'est le retour alors je vous avoue qu'hier moi je l'ai téléchargé pour gagner alors je vous explique le concept c'est un petit jeu voilà là il ya la vidéo c'est un jeu de comment pourrait appeler ça après vous pourrez tester sur la mission il faut il faut éviter des obstacles et c'est et à la fin vous faites un score moi quand j'ai commencé hier il fallait être dans les 250 premiers mondiaux si vous êtes dans les 250 premiers mondiaux vous gagnez un nfc qui a déjà une valeur intrinsèque de 1000 dollars et qui vous donne accès à un tournoi pour potentiellement gagner 100 mille dollars et pour quand je c'était hier le jeu venait de sortir il fallait faire à peu près 130 mille sur en score et là c'est déjà passé à 300 à 300 mille et demain c'est un million voilà les joueurs pro commencent à rentrer dans j'ai cru que j'avais une chance mais là les joueurs pro commencent à rentrer dedans en tout cas le jeu est assez cool qu'on faisait alors attend est-ce que je peux le montrer on avait préparé téléchargé on l'a téléchargé il a même fait les tutos pour combuser avec toi je joue un tac si vous voulez voir ça en portrait assez en portrait bon si vous voulez voir à quoi ça ressemble en tout cas moi je j'aime bien ce petit retour de yougalab cool on veut voir bon ben je vais on va vous montrer à quoi ça ressemble il va péter le score il va nous faire à 500 mille ans il va finir les tutos est viré t'es viré il ya beaucoup de tuto au début il a même pas fini les tutos on peut vous montrer à quoi ça ressemble voilà alors c'est pas en gyroscopique ou quoi que ce soit vous avez le doigt à droite et voilà vous devez éviter les trucs alors là pour le coup c'est juste le tuto donc il faut se prendre les vaches dans la tête tac on prend la vache et après vous pouvez dash à ce niveau là donc ça ressemble au jeu d'il ya deux ans mais cette fois ci les sur mobile cette fois ci il est accessible à tout le monde vous avez passé aussi il est également sur pc donc là voilà j'ai gagné le tuto très bien et en fait vous allez devoir avancer et plus vous avancez plus il ya d'obtacles plus ça va vite etc et si vous avez la chance d'être dans les 250 premiers comme je l'ai dit vous allez gagner un nfc bordel enfin une on appelle ça une ventouse et vous pourrez participer aux donc est-ce que c'est le grand retour de yougalab alors yougalab c'est quand même quand on parle de nfc dans les cryptos c'est quand même les numéros 1 ils ont les bords d'hype ils ont les me bits ils ont word of women ils ont ils ont les punks aussi il me semble ils avaient racheté l'écrit la vie de crypto punk donc est-ce que c'est bon signe pour les pour les nfc ce que ça sent le retour est ce que qu'est ce que vous en pensez ce que vous vous suivez tout ce qui est crypto punk bordel est ce que c'est le moment d'acheter un bordel et plus précisément et la chaîne et des aïpi ou galab me regarde pas moi je joue pas j'ai pas le temps de jouer au jeu franchement non mais vraiment pas ah ouais peut-être tu as le temps d'acheter un bordel même pas je sais même ils sont qu'à 2 et h les mutants type pas les boards c'est le retour de la bulle c'est le moi je trouve que ce qui est bien c'est que là tu as quelque chose de concret ouais c'est ça tu vois c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure c'est que là tu participes tu joues il y a quelque chose de concret dans la vraie vie tu utilises tes doigts pour faire quelque chose et ça on l'a pas dit mais ce qu'on borde et puis ils ont déjà des fois des multiplicateurs si vous avez n'importe quel nft de la fratrie yougalab évidemment vous avez des avantages dans le jeu voilà évidemment évidemment bon après on n'a pas parlé de l'ia moi je serai un peu chaud dans l'ia développe une ia qui joue à ce jeu 90 jours donc c'est sûr que ça va arriver je fais les meilleurs et bon faire spot aussi dans 48 heures c'est fait voilà la question l'attend qu'est ce que c'est quoi ce cas non non je sais pourquoi non tu sais pourquoi ça va pas se faire parce qu'il ya des petits éclairs tu vois on à droite il ya des petits éclairs et tu peux jouer que douze parties et un éclair se récharge toutes les dix minutes c'est pas grave ça donc en fait bah si c'est parce que si tu as entraîné il faut des milliers des milliers de shots pour voir je pense que tu as des vidéos sur youtube et donc il ya elle apprendra à travers les mains aussi je pense qu'il faut qu'elle soit plug sur le jeu dirai tu fais des milliers de comptes des milliers de comptes ouais je sais pas et moi je pense que si tu es un peu chaud vrai ce qu'elle va jouer sur sur l'ia parce que c'est typiquement c'est un jeu de réflexe c'est un jeu c'est un jeu les ias surpasse bien sûr que les humains sur les réflexes millénaires là dessus donc techniquement même unia un peu bancal un peu bourré en fin de semaine un vendredi soir à 23h tu vois elle te défonce tout le monde ils vont réussir ouais mais si tu la paramètre à faire juste des bons scores après 10 mois je dis ça je dis rien je suis pas je n'incite personne à faire des choses qui ne sont pas pourquoi dans les bons allez faites le moins qu'ils ont payé que c'est interdit ce pas interdit mais aujourd'hui il y a tu peux simuler ce que tu veux donc moi je ferai ça enfin je vraiment j'essaierai après pour le coup bordel pour le coup vous n'êtes pas en surprise de la juste vous jouez tranquillement quand vous êtes aux chiottes de temps en temps et peut-être que vous allez recevoir un nfc ça c'est cool moi je me rappelle que il y a une europe une vidéo que j'avais fait il ya trois ans c'est une de mes premières vidéos que j'ai fait sur tik tok quand t'avais pas de barbe ouais à l'ancienne et ils avaient sorti justement un jeu en 2d sur où il fallait juste mais c'était comme mario c'était comme mario fallait monter les étages et il y avait le con qui te jeter des trucs et j'avais dit aux gens faites le on sait jamais et au final on avait tous reçu un badge qui dans les 24 heures qui suivait ça se revendait 600 700 800 dollars juste pour avoir joué au jeu et sachant que 24 heures après la sortie du jeu il y avait déjà toute la meta pour gagner facilement tu vois sur youtube montrer les glitchs ouais cachez vous dans le coin quand le mec il jette le truc toujours donc là c'est pareil il y aura sûrement une meta donc en vrai téléchargez le on sait jamais vous il ya un petit tuto vous avez gagné je veux voir nico sans la barbe bon ça c'est les heures de toilettes n'ont jamais été aussi rentable mais ça c'est vraiment un très bon concept moi qui je suis souvent aux toilettes ouais et que j'adore les jeux vidéo surtout et que mon on va dire que l'idée que j'ai vraiment dans le fait dans un futur et ça c'est mélangé j'aimerais créer un jeu vidéo et mon rêve absolu serait de créer un univers avec à l'intérieur des nft à trouver des choses uniques c'est une des bonnes utilisations vraiment dans les jeux moi c'est une des meilleures moi vraiment mais de loin c'est une des meilleures utilisations et j'attends parce que en 2021 on en parlait beaucoup des jeux il ya eu beaucoup de scams beaucoup de ça va sortir un jeu avec des nft etc il n'a pas eu tant que ça en fait est un vrai jeu où du coup tu as des collectibles nft etc ça apporte son truc en plus vraiment ça peut apporter sa rareté en plus et là comme tu dis tu vois une petite pause tu joues tu te tu chopes un truc qui vaut mille balles c'est eux ils ont les moyens en ayant vendu toutes ces collections ils ont les moyens mais moi ça me ferait vraiment kiffer que ça n'a pas une crypto là y'a pas longtemps tu sais qui est sorti sur ton un truc miaou ou un truc comme ça hamster combat ouais un truc comme ça où maintenant en fait il faut que tu photographies ton chat non mais pour avoir des points mais et sa fille d'unia et ça te et sinon ça te crée pourquoi pas non mais ça te crée des trucs et en fait c'est vraiment associé la vie réelle avec faire des interactions en fait entre la vie réelle et les et le numérique en fait chia je parle de fiat non tu y'a eu d'oggs la chaîne non mais tant que dogs le sorti les a tous su parce qu'on avait tous un ton compte et puis il ya un autre truc les 4 4 ouais tu pas mais en tout cas je crois qu'il ya tout un univers qui est en train de se créer autour d'un même coin au final une truc de barbe de merde comme aimer avec une utilité derrière où on te demande de photographier des chats pour avoir d'autres 4 ou genre de trucs en fait c'est faire en sorte que les gens sont dans la rue non mais c'est important aussi bien sûr c'est ça ressemble à beaucoup des mecs qui sont tous dans derrière leur ordinateur et en fait les sortir toi pokémon go au final c'est non c'est pas pokémon tishis c'était beaucoup d'avis que tu étais vachement intéressant au final aller chercher ça c'est vachement aller à sortir les geeks ouais ça se fait sortir le geek de son bureau moi je l'ai fait je l'ai fait j'en ai capturé jusqu'à ce qu'au final tu pouvais émuler le ton personnage pour aller chercher des pokémons à new york avec un fake gps ouais avec un fait que gps fallait juste pas se faire capter c'est à dire il fallait pas faire hong kong new york voilà en trois secondes et demie parce que c'est compliqué mais en fait à partir de ce moment là j'ai lâché le truc parce que du coup je trouvais ça trop bien mais en fait à qui est après le en fait tu as que le truc qui a plus d'intérêt c'est en fait c'est le moins de compétition c'est le problème des jeux tu vois c'est exactement ce que je te dis tout à l'heure avec la il ya avec l'ia tu tues tout avec les sheets tu tues le jeu et là le problème de l'ia c'est que sur des jeux comme ça et même il ya fatigué elle va défoncer tout le monde vous pouvez y jouer tant qu'il n'y a pas dit je pense ça fait 24 heures qu'il est sorti donc là pour l'instant c'est bon mais moi en fait ce que j'aime bien là où je vois le challenge c'est que on me demande pas de gagner un fortnite parce que fortnite je sais que ça fait dix ans qu'il ya des mecs qui trahir de dans leur cave et que j'ai aucune chance alors que là je viens de sortir normalement tout le monde a un peu de la chance après ils ont dû mettre une pub intégrée dans leur truc pour gagner de l'argent exactement il ya des pubs intégrés pour la voir jouer je t'ai dit tu as une partie toutes les dix minutes mais si tu peux payer à des boosts et des machins c'est comme dans tous les jeux sauf que la figure mais au moins le yoga là bas à une sortie un produit qui fonctionne c'est très bien mais c'est très bien la communauté et les jeux mobiles ça fait énormément d'oseille quand même mais moi j'ai ça fait moins de 24 heures on s'est déjà dit vas-y on paye et le truc normalement ce soir je paye mais je vais gagner vous verrez les gars ce jeu normalement je serai qu'il est jusqu'à quand quand c'est des 250 mais quand c'est à 90 jours à 90 jours c'est à dire qu'il faut que dans 90 jours tu es toujours top 250 sachant qu'hier le record était à 300 mille donc le mec est là c'est déjà un million et quelques et la différence déjà entre 300 mille et 300 mille 500 elle est énorme mais moi le niveau du moi je te dis qu'il ya il va y avoir un truc je le sens c'est quoi je le pré chouette voilà on coupe pas et tu vas voir il va y avoir tu vas voir un mec avec 9 990 millions de monde et comme dans tout tout et truc qui fin là dessus tout ce qui est truc à blé truquer d'h alors c'est quoi déjà le nom du jeu on vous le remet attendez avant que je attends avant de mettre et ça j'essaierai pas c'est vraiment à mon avis beaucoup de temps beaucoup de tryhard on sait jamais dookidash attendez je vous mets le titre et sur l'appli c'est écrit don't play this stupid game ouais voilà vous l'avez ici hop tu peux dookidash un clog c'est dispo tu sais on dirait trop je fais la pub pour disponible sur apple android store et mac os alors mais j'ai dit moi je pense que je vais même en faire la vidéo sur ma chaîne parce que la dernière fois que je l'ai fait et c'est la vidéo que je te dis là elle avait fait 200 mille vues il y a des mecs qui avaient pris 600 balles tu vois cadeau donc en vrai yougalab moi je suis je suis pour tu vois bullish bullish apechain bullish imed powered by apechain alors on a vu le jeu avec l'IA bah oui parce que depuis tout à l'heure tu nous parles de d'IA donc on va voir si tu veux alors l'artiste à l'heure pour mettre un peu dans le contexte la dernière fois qu'on a vu tom c'était pas moi lui pas lui lui t'étais à chaque event un événement qu'on vous achille et pendant des mois et à moi et on t'a mis au défi de faire un comment il a appelé ça un battle prompt un battle prompt donc tu avais un sujet qui était donné et tu devais en 7 minutes c'était ça c'était ça ouais 5 ou 7 ou 30 secondes en 7 minutes tu devais pondre une image pondre une image par maria voilà paria avec un thème donné ok avec une interprétation propre à l'artiste et propre quand j'étais allé loin parce que là j'avais utilisé que des ias j'avais utilisé chat gpt afin de me trouver un prompt qui voilà j'avais vraiment l'humain était quasiment inexistant quoi eh ben là on va te faire exactement le même c'est génial ça à la gérer à la gérer à la régie il a eu une bonne idée il a trouvé un sujet pour toi tu vas devoir réaliser en combien cinq minutes on dit mais c'est cinq minutes quand même une minute sachant que je sais pas c'est que c'est à l'ipad un pas l'ipad je compatis il n'y a pas de pad c'est nul et tout ça va être chiant mais c'est moi dis qu'avec mid journée tu peux le faire ça dépend ce que tu me demandes en fait il faut photoshop et tout dit c'est pas autre chose qu'il va être concentré on te laisse diminuer dans une minute on revient de voir en fait ça dépend ce que tu me demandes parce que moi j'utilise le gars et quand je fais des choses pour moi ou pour des clients j'utilise photoshop derrière maintenant les ias sont de plus en plus dans l'évolution donc donc là tu es en foule ya ouais en fait ça dépend ce que tu vas me demander moi je m'adapte voilà le sujet il ya tout le monde qui en parle ces sujets d'actualité tout le monde en parquet tout le monde parle de quoi en ce moment une octagre l'éverest exactement j'en étais sûr c'est quoi j'en étais sûr exactement donc est ce que tu peux nous refaire la miniature de la vidéo everest de une octagre la sauce tom hammer en utilisant seulement l'ia en dix minutes il ya quelque chose qui est simple à faire pour le faire possible mais il ya quelque chose alors est ce que tu veux parce que si je dois prendre les personnages c'est très compliqué là je pourrais pas le faire si je dois prendre la tête d'inoxtag je peux pas donner à tchad gp je peux mais j'ai pas de souris et je suis en galère de fou il faut que j'arrive bon je vais essayer mais il faut que j'enregistre et c'est sa photo oui maintenant tu peux copier coller le lien d'une des photos sur google et dire basé sur ce score c'est plus facile là je suis un peu bon on verra je vais essayer si tu veux à dix minutes alors je lance le chrono c'est dans ce chrono et tu me dis quand t'es prêt tom et ok mais écoute je vais me débrouiller comme ça tu pourras mettre de temps en temps et nous on va parler d'autres choses je n'ai pas vu mais non mais lui il va pas parler il va moi je parle plus on dit quand c'est bon mais je danse le chrono c'est parti c'est parti dix minutes pour refaire la la console la miniature youtube refaire faire une miniature dans le même style en sport et du coup pas dit à tant que on va parler pas d'IA dans quali x quali certif en fait il va y en variant on va en mettre en fait de l'IA on est obligé en fait d'en mettre quel but dans pour vérifier que l'utilisation qui est faite de nos puces soit pas justement mauvaise en fait si tu admettons que tu prennes des puces lambda et que tu décides de les lier un nft tu peux le faire c'est pas compliqué c'est une url et c'est pas de problème l'url elle est fixe elle est inscrit dans la blockchain nous en fait on travaille avec pas mal de d'algorithmes de façon à ce que en fait ce qu'il faudrait c'est faire juste un test vous faites un test je vous ai apporté une bouteille là avec ceci n'est pas de ceci n'est pas de l'alcool ceci n'est pas de l'alcool bouteille est vide alors tu prends tu prends ton téléphone ok et donc là va falloir que je projette le téléphone non on le montrera à la cam non parce que du coup lui ça va lui enlever le truc alors j'ai mon nft tu scannes ok donc là j'ai le truc qui s'affiche et puis dessus safari alors qu'est ce que ça me dit je suis en 5g la calisertif.com pour l'instant j'ai rien à ça y est en fait donc là j'ai une photo de la bouteille bagnoles lacera 2014 j'ai une photo de la bouteille ouais regarde bien ce que tu as vas-y ensuite tu descends donut remove calisertif alors les informations que vous lisez ne sont visibles que de vous seul vous pouvez vérifier que le nft est bien lié à la bouteille en cliquant sur le lien en dessous alors regarde bien donc en dessous j'ai l'adresse du smart contract et je peux aller le voir sur eterscan j'imagine alors ça non sur votre chaîne sur notre bloc à explorer tu vas voir ok donc là je suis sur la sur un eterscan like mais du coup qui est votre chaîne cali chain c'est ça et je vois le owner et je vois le créateur et je vois qu'il ya eu deux transferts exactement et tu vois une description simple terre des templiers bouteille 28 060 exactement en fait c'est ta bouteille ok et de l'autre côté un numéro et de côté ok numéro 28 065 ok donc ça c'est bon jusqu'à là on est bon maintenant rafraîchent revient en arrière alors je reviens sur ce côté à scanné en fait sur ça maintenant refresh ta page du style tiens tu vas envoyer ça à quelqu'un tu envoies l'url à quelqu'un nfc tag already used exactement en fait tu peux pas tu peux pas changer en fait tu peux pas avoir enfin tu as une url pour le nft mais toute l'information qui a dans la puce elle elle est visible que par toi tu peux pas la transférer intéressant ça c'est cool attend ok ça veut dire je suis obligé de passer par le nfc pour lire tu es obligé de passer par la puce pour lire les informations si moi j'envoie le lien à quelqu'un et ça va lui mettre ça exactement automatiquement comment vous avez fait ça et ben il ya quelques algorithmes il ya des serveurs il ya beaucoup de choses attend j'essaie j'aime bien en en fait c'est que toi et on attend comment mon téléphone c'est que ça vient de la puce ouais là c'est vrai donc là je les rescanner via le truc et ça marche mais si j'envoie le lien par exemple toi à tom je t'envoie le lien et j'en demande c'est sur interstellar de quoi est ce que interstellar ils ont le même thème ou pas ils demandent c'est sûr interstellar pour une interrogation annoncé chez bagno c'est d'ailleurs c'est écrit tu ne peux pas la voir dans une entreprise hors du commerce en fait vas-y tom je te l'envoie pour voir je t'envoie le lien qui attention ça a intérêt à marcher là je t'envoie le lien que j'ai eu en scannant le la bouteille nfc tag already used donc voilà ça fonctionne donc tu peux le truc intéressant c'est que je peux me ensuite nous on peut modifier les informations justement que tu viens de lire il faudrait que je le fasse vite fait mais attends c'est centralisé alors si tu peux modifier de quoi en fait tu as ton produit est relié à nft donc elle c'est bon c'est complètement décentralisé mais en revanche l'information elle est centralisée ok mais centralisée pour toi et du coup le donut remove le alors il y a une autre spécificité ouais c'est ça en fait tu peux admettons tu prennes une puce lambda et que tu la mette sur la bouteille en fait tu pourrais éventuellement prendre la puce et la mettre sur une autre bouteille et dire c'est la façon c'est ça ouais bon après ça n'a pas de sens puisque de toute façon tu serais obligé d'avoir la première puce authentique pour pouvoir la mettre sur une contrefaçon bon admettons effectivement admettons nous en fait on a poussé un peu le bouchon un peu plus loin en fait on peut authentifier la vraie donc en fait c'est ça donc là en fait je te l'ai mis si on essaye de l'homme de l'enlever ma tente je t'ai fait une minute j'ai fait un truc comme ça ouais c'était pas moi qui marche pas ah merde attend je me mets sur pause je t'en ai pris une comme ça ok c'est la même chose tu la scanne max moi tu la scanne bon on fait des tests en réel les amis alors celle là je la scanne voilà bon temps on ouvre la même chose enfin ça va t'ouvrir dans deux secondes google fin non alors de l'autre remove donc là il ya une photo de ça ouais c'est ça les uns à côté des autres ok là maintenant tu vas faire comme si tu déchirer la puce ou ben là de toute façon elle est sous emballage c'est comme si je laisse ouvert ça ouais tu vas-y on s'en fiche bon j'arrache alors non là tu l'enlèves tu la décolle et tu enlèves ouais vas-y m'attends tu l'arrache non mais en ajuste non mais pas ça ça c'est très bien très bien c'est parfait à temps qu'elle re scanne la puce alors qu'elle a re scanne la puce ça m'ouvre safari qu'est-ce qu'il va dire alors package open the nfc ship with the unique identifier blablabla indiqué de 10 package object has been open voilà enfin vous voyez le fait que j'ai arraché la puce voir enfin le fait que j'ai arraché l'étiquette non en fait alors là on a des étiquettes de démo mais même en fait tu as juste avec les étiquettes les vraies étiquettes dont tu as même pas le numéro tu n'as rien du tout est juste le fait de tordre de tordre le à 7 le c'est fini ça supprime le h en fait ça marche pas h c'est le h qui est dans la bloc chaîne il lui va être modifié ah oui donc en fait même si on essaie de décoller si tu fais juste ça c'est fini c'est fini ton truc et ton truc ça va sauvegarder la position que ça au moment où vous vous la certez c'est ça ok ok donc si ça bouge c'est fini c'est fini exactement donc en fait j'ai un historique des scans exactement quand tu as l'historique des scans mais en fait tu vas un peu plus loin le nft qui lui est associé et burn parce que tu vas voir le nft en fait il sera dans aux oubliettes est ce que la plus est breveté demande la puce est breveté je relance le ou t'es pas non t'es pas encore quoi c'est pas ça c'est que ça fonctionne pas en fait c'est mid journée qui fonctionne pas un merde mais vraiment pour le coup même sur le téléphone il ya marqué waiting to start ça me lance aussi un truc c'est la première fois que ça m'arrive les aléas du direct et un an et demi de mid journée c'est la première fois que ça arrive et ça ça arrive ça arrive ça arrive ouais il ya moyen que je puisse te sortir déjà un truc là bon alors l'idée que j'ai défendu c'est de minter le nft à l'instant où les eaux des dieux sont mis en bouteille vous mettez la puce quand comment ça les eaux des dieux le l'alcool quoi c'est de minter le nft à l'instant où l'alcool sont mis en bouteille vous mettez bon en gros c'est quand est-ce qu'elle est apposée la puce qu'il le fait c'est le c'est la personne qui certifie tu vois banyuls par exemple pourrait certifier que ça vient bien de chez eux enfin le terre des templiers pardon on va pas faire de pub mais il pourrait certifier en fait avec une puce il la pose et c'est la bouteille c'est cette bouteille là que je t'ai offerte qui est la tienne après tu pourrais dire ouais mais il ya le numéro c'est écrit là il ya numéro 28 0 65 mais en fait même si tu mets ce numéro là sur la blockchain je peux t'en produire autant à la pelle des bouteilles de 28 0 65 donc même si tu crées un nft avec un numéro comme ça ça n'a aucun sens en fait c'est très très en revanche si tu la mets sur la bouteille là je t'ai mis une bouteille mais ça peut être n'importe quoi mais si tu la mets sur la bouteille c'est la bouteille en fait qui va être associée à toi ok et puis hypothétique ou si plus une bouteille parmi tant d'autres c'est vraiment cette oeuvre et d'où l'idée ensuite de l'oeuvre et ensuite d'où l'idée de d'éviter d'avoir des contrefaçons et en fait moi ça me paraît tellement pas banal mais enfin tellement obligé d'avoir ce type de ce type de procédé en 2024 pourquoi on a toujours autant de fausses rolex des faux gucci des faux louis vuitton alors que on a des technologies qui permettent de certifier alors la question c'est est ce que les grandes entreprises ont véritablement envie de certifier un nombre fini de produits je suis parti en turquie en turquie c'est le royaume de la contrefaçon mais il ya des trucs mais impossible de savoir que c'est une contrefaçon pas c'est extraordinairement bien fait mais la personne qui l'achète qui revient en france elle fait de la pub pour qui ouais bien sûr donc c'est ce que c'est dans leur intérêt non exactement donc ils ont calculé le manque à gagner versus la publicité que ça leur ramène c'est une pub gratos et encore non c'est pas un manque à gagner parce qu'un mec qui achète une fausse c'est qu'il a pas les moyens d'acheter et quand tu es un peu énervé bah tu demandes à l'état de faire une petite descente dans des entre dans des usines enfin elles sont toutes elles ont pignon sur rue les usines tu rentres en tu rentres en avion vous êtes rentré vous en avion je suppose plusieurs fois est-ce que vous avez été le souvent contrôlé non mais ouais une fois je me suis fait niquer c'est la barbe à tu t'es fait niquer une fois c'est à dire que déjà chaque fois que tu passes déniquable ou bala jusqu'à la fois je me suis ouais mais mais est-ce que tu as déjà été contrôlé plusieurs fois non non mais en fait on n'est pas contrôlé sauf que de temps en temps il va avoir une vague de dire compris pour la contrefaçon bah ouais pour la contrefaçon regarde quand tu arrives de l'île maurice la majeure partie des gens ils ont des sacs remplis de vêtements moi je suis à la réunion enfin je suis à côté on a des polos de fou c'est que des contrefaçons un douanier qui vient de temps en temps pour une veille mais ça entretient aussi un après c'est des trucs à pas dire en fait ouais même ça tu coupes au montage mais les marques ont mais pour l'instant pas d'intérêt à supprimer la contrefaçon en tout cas ça la supprimera mais c'est ça le truc c'est que ça la supprime pas ça rend juste les ventes plus sécurisé les revendeurs plus légit alors c'est ça le truc c'est que nous en fait ça supprimera pas la contrefaçon le truc c'est que en fait on va bypasser ce truc là admettons toi tu as envie de certifier cette bouteille de vin tu me l'envoies moi je vais voir je vais vérifier moi je vais vérifier je vais voir des certificateurs ils vont coller la puce dessus je te la renvoie pas de problème c'est à dire que moi je mets en je mets ma parole d'expert et en plus tu as une assurance c'est à dire je t'assure que ton produit est vraiment de chez toi et de ces vrais banules pas de problème tu le prends tu le mets sur le marché secondaire entre nous est ce que tu penses pas que la personne qui va te racheter ton produit et qui est assuré que ton produit est véritable et qu'il ya un expert qui t'a dit que c'était un produit véritable il va t'acheter ça à toi où il va laisser encore sur le bon coin pour essayer d'attraper un truc un peu moins bon non bien sûr donc en fait tu vas pouvoir justifier du prix en plus tu auras tout l'historique du prix donc tu pourras dire bah voilà ce produit il vaut 50 balles et parce qu'il les vaut quoi et c'est écrit et c'est un vrai après peut-être d'où l'intérêt comme tu me disais au début de l'émission de faire ça en marque blanche oui parce que calisertif moi je connais pas non mais c'est le but en fait si le gars vient me dire il me dit oui t'inquiète c'est validé par calisertif toi c'est du b2b après moi je préfère que les mecs m'édiens par rolex voilà c'est validé par rolex mais d'ailleurs c'est à techno qui a exactement ok bah vous avez tout compris mais au début vous votre idée c'était de dire bon ben on sera les mecs qui sont agréés on peut tu peux faire les deux en faire les deux nous ce qu'on fait on essaye de démarcher les entreprises pour leur dire il y a ça qui existe et ça serait un intérêt mais tu as aussi tout le côté justement où ton sac lui vit-on tu as envie de le certifier tu as envie de dire que c'est un vrai ouais non mais de temps en temps quand tu l'achètes sur le marché secondaire t'es pas sûr enfin il ya vraiment surtout quand c'est pas très cher toi plus de chance que ce soit exactement mais si tu l'emmène et que c'est effectivement un vrai t'es hyper content un vrai c'est clair toi il y avait mon le développeur qui est le boss de caddie chen lui il avait un pote il avait acheté une rolex en fait et une vraie rolex mais en fait vu que le gars c'était pas un baltringue mais presque il tout le monde a pensé que c'était une fausse en fait le gars il a revendu sa rolex puisque toute façon le signe extérieur de richesse qu'il voulait avoir était considéré comme un faux alors que s'il avait une puce alors là on est en train de travailler justement pour mettre des puces dans les rolex voilà mais toi ça tu peux pas mettre ça dessus quoi ça c'est pas possible exactement hommage moi bah c'est plus une vraie non mais tu peux la mettre à l'intérieur on a tellement de trucs il y a tellement de possibilités mais toi si tu avais une puce en disant mais si vas-y scan hop tu arrives sur rolex c'est le numéro de temps ça appartient machin même si au niveau rgpd tu enlèves les informations t'anonymise mais au moins tu es sûr que c'est rolex toi un chat il demandait c'est breveté la puce la bruce c'est breveté ouais ok mais mais il n'y a pas que ça en fait on est en train de travailler sur les sur les sceaux qui sont dans les à l'arrière des camions c'est quand tu les fermes ouais quand tu les fermes en fait c'est les sceaux en plastique avec un numéro sauf qu'en fait tu peux avoir les numéros à l'avance quoi sauf qu'avec la boxe chaîne ça change la donne vert t'es obligé de scanner en fait c'est le même truc au lieu de regarder tu prends ton téléphone ou tu prends un autre outil plus rapide mais tu fais ça je vois si direct le truc a été coupé ou pas c'est un nfc une puce donc toi tu tu peux pas baiser le système moi où je vois une vraie utilité c'était à l'époque c'était vite chaîne qui développer ça pour bmw sur les moteurs ouais ou quand achète à bagnole et tu scannes et là tu as l'historique bon le mec qui m'a niqué finalement il ya cent mille bornes alors qu'il est lente à qu'on est au vec mais c'est l'état qui gère ça c'est sur les bases de l'état en fait les chaînes l'idée l'idée venait de là en presque mais sauf la supply chain ouais mais c'était vachement intéressant on trouve qu'ils ont fait des side chain en fait ils ont centralisé le business quoi mais c'est sur des gens qui s'en foutent que ce soit décentralisé mais royal du marketing maintenant et ils vont et d'un token voilà moi c'est peut-être la première crypto que j'ai acheté vraiment ouais bah c'était peut-être btc mais genre une semaine après j'ai acheté du vite chaîne parce que j'avais trouvé ça super cool et il voulait bosser avec lvmh et tout fin c'était écrit dans le machin comme quoi ils allaient bosser avec lmh pour faire ce type d'application mais via la blockchain vite chaîne quoi et ça n'a jamais vu le jour pendant mais quand le mec achète en ligne comment il peut savoir que le revendeur ne ment pas ben justement elle est là sur le coup tu peux nous on fait le rôle d'escroc si tu veux trop avec une marketplace avec le w escroc ouais c'est ça avec le w ouais mais c'est toujours particulier quand il est en français je suis escroc la remarche une journée écoute c'est compliqué ah ouais ça fait non si si j'ai réussi en fait j'arrive à faire avec mon téléphone et ouais mais c'est du coup c'est où est ce qu'il en est bon pour ceux qui arrivent maintenant on lui a demandé de reproduire ou en tout cas de faire à sa sauce la la miniature du documentaire de inox qui est sorti en fait le truc c'est que les quatre jours je le fais avec mon téléphone donc c'est compliqué mais là j'arrive à avoir accès à des choses bon évidemment tout en y a sachant qu'il n'a pas accès à son ordinateur il est sur un ipad de merde je sens que ça marche pas je suis alors c'est joli ça fait des images jolies un mi-journée le problème c'est que là il comprend pas que je veux quelque chose de réaliste quand je le marque dans le prompt donc c'est vrai qu'il ya toujours un travail quand tu quand tu bosses avec lia d'arriver à te faire comprendre en fait le passe fine ouais en fait c'est à toi c'est à toi de maîtriser le langage c'est comme quand tu si tu codes en fait c'est pareil il faut que tu arrives à savoir si quand tu lui dis une photo réaliste d'un personnage donc là c'est ce que je lui dis un personnage qui est sur une montagne là il fait un truc manga à chaque fois il comprend pas parce que vu que le chapeau de luffy il est donc après il faudra faire autre chose il faudrait peut-être mais là je peux pas le faire parce que du coup j'ai pas accès à un ordinateur où je fais de l'in painting ça veut dire que je vais lui dire voilà je modifie que ça et je lui dis fait un chapeau de luffy et là il ya moyen que ça arrive ça peut faire un truc très très bien d'accord moi j'essaie réaliste et après tu dis voilà c'est là mais tu me rajoutes le chapeau exactement je vais essayer de le faire avec mon téléphone mais c'est vrai que c'est les gens disent léonardo oui léonardo mais moi j'utilise mi journée parce que la vie journée c'est mieux voilà non parce que la dernière version de léonardo elle est très bien elle est très très bien c'est juste que bah le problème de l'ia c'est qu'il ya trop de choses voilà tu me dis léonardo je tente je tente dix autres problème c'est que moi j'ai appris avec une journée et je mets tu maîtrises voilà je maîtrise mid-journée mais sur une meilleure condition et je suis pas sûr que léonardo en fait moi aussi il ya et tu as ton historique aussi avec le point d'avoir un historique c'est vachement intéressant dans mid-journée parce que plus tu crées plus l'ia elle retient ce que tu aimes ce que tu n'aimes pas et en fait ça te fait un truc à ta sauce quoi à la fin c'est là c'est laquelle moi je vois beaucoup passer sur tik tok ou t'écris et ça change en temps réel ouais je l'ai vu ça je m'en rappelle plus du nom si vous l'avez dans le chat ouais ça m'intéresse on peut écrire et ça ça modifie en direct ça modifie en direct si vous avez le nom de cette tia je l'ai vu passer beaucoup de fois on verra le résultat à la fin sachant que c'est assez compliqué voilà tu es on va passer on va pas que trois minutes ouais tu fais ça en deux minutes moi je sais jamais où mettre les virgules en fait parce que j'ai l'impression que les virgules c'est important non plus maintenant ah ouais sur en tout cas sur mid journée plus maintenant ouais ouais sur mid journée il le simplifie à fond genre vraiment dans dans six mois c'est easy quoi une phase ouais ouais vraiment en fait plus tu mets de phrases plus tu mets des détails mais les virgules en fait tu as même tu vas sortir de gpt tu as quand même des promptes donc des dpt qui sont entraînés pour ça donc tu lui dis ton truc et lui il va mettre l'accent tu laisses lia décider à ta place celle qui met l'accent sur par exemple le chapeau ou autre chose mais en fait enfin à part si tu veux vraiment des détails très très pointu tu dois en faire des paquets mais sinon tu dis un barbu sur un canapé tu lui envoies ta tête et c'est bon quoi tu vois il te le refait il n'y a pas besoin d'aller après tu veux changer les yeux bah là tu fais de lean painting des choses comme ça et encore que les yeux à mon avis c'est un détail trop petit pour pouvoir faire de ligne painting mais faut faut maîtriser en vrai faut pratiquer surtout je ne t'aurais pas été mieux d'aller directement scrap la photo officielle de miniature j'ai essayé de faire au tout début c'est ce que j'ai essayé de faire et le problème c'est que je sais pas ce qu'il a mis de journée sûrement après sur la tablette il ya des vrais des vrais soucis là et il met pas le chapeau donc là il faudrait que je fasse de lean painting tu vois par exemple je l'ai le truc là je pourrais je le prends elle est là elle est pas trop mal cela tu vois voilà bon il ya un peu trop de choses faudrait que j'arrive à faire de lean painting là dessus le problème c'est que c'est ça fonctionne pas bon on a un ipad de merde les amis ah c'est compliqué c'est safari qui est de la merde aussi pourquoi moi pour moi safari c'est nul tu me dis quoi attend pas des bonnes fois ce que tu aimes pas apple tout à l'aïe celle-là elle est assise sur la montagne ah ouais ça va celle-là là mais c'est euh non ouais celle-là est bien mais enfin ça fait ok ouais ouais celle-ci ouais c'est là exactement tu peux pas faire lean painting avec le ipad mais non parce que j'arrive pas ok je suis dessus ça ne fonctionne pas maintenant mais en fait avec mon téléphone je peux le faire c'est ça qui est fou depuis tout à l'heure j'essaye de j'essaie de le reproduire avec mon téléphone mais on vient voir c'est arrivé à cliquer dessus ou alors c'est mon gros doigt mais non peut-être c'est des fois de passer en mode mode des stops je sais pas comment on fait sur l'ipad ça ah non on était déjà en version des stops donc fallait peut-être la version mobile et du coup c'est où l'in painting et lequel truc use tu as le remix tu as autant la journée ça produit des pas mal tu as le remix mode en fait mais la remix mode ouais mais ça l'affiche pas comme la telle et là faut tu vois ça quand je clique je fais la variation ça ne fonctionne pas alors que sur mon téléphone ça fonctionne bon ouais c'est compliqué mais avec de meilleurs outils alors un peu mieux bon sur la tier list ouais c'est dommage parce que on avait assisté à battle de prompt à chacun et c'était très stylé ouais mais on avait des ordi on avait ouais bien sûr on avait il y aura une nouvelle bloc expo ouais il m'en a parlé peut-être participer bah si on a eu moi j'ai bien envie de le faire aussi alors en mode premier degré tiens screen déjà on va l'enregistrer il est en train de nous en concocter une autre non bah j'essaye de tu ne la feras à la maison tu nous l'enverras en bas ça avec grand plaisir voilà on va faire ça même à l'hôtel ce soir tu vois vas-y tu me la feras à la maison et tu m'en aurais en fait tu m'aurais dit avant que vous j'aurais pris un petit ordi un petit truc et même pas de screencast après ouais mais je te leur ai envoyé ouais c'est vrai que mais là le screencast n'a servi à rien parce que ça ça fonctionne pas sur sur l'ipad bon c'est pas encore au point mais bientôt tu lui parleras tu lui diras fais moi ça ouais jérémy grave qui dit j'ai pris ma place j'en profite pour dire que nous le vendredi donc l'event c'est samedi dimanche nous le vendredi on fait un side event dans les bureaux de blocs vous êtes la bienvenue il ya un luma qui en train de tourner que ce soit sur les stories que ce soit sur linkedin etc l'entrée est gratuite la nourriture est gratuite l'alcool est gratuit jusqu'à ce qu'on avoir la facture donc c'est la première fois qu'on fait un side event et les gens qui sont jérémy grave je sais qu'il est h24 avec nous en distanciel sur le live donc là c'est l'occasion de te rendre à l'appareil de venir chez nous et et profiter directement chez blocs donc regarde dans ma story ou regarde dans la story de deux blocs ça s'appelle la blog du deux parties allez tire liste crypto tireless crypto alors qu'est-ce que là qu'est ce que la tireless crypto ça c'est pareil tous les invités y ont droit vous devez vous mettre d'accord on va vous faire apparaître cette crypto les unes après les autres vous savez pas quelle est la prochaine et vous allez devoir les classer un étant le banger de l'année et cet étant le truc que tu mets à la poubelle donc je pense qu'on va être assez d'accord et vous devez être d'accord je pense à les premières crypto nous sortir le bitcoin dodge quelle place moi je dirais cinq ou six ouais donc il peut y avoir plus pourri en mai 5 ouais c'est que tu pouvais à un moment donné quand même acheter une tesla en dodge exactement donc pas tout acheter dans d'autres scones ouais voilà il n'est pas tout acheter j'étais la première voilà c'est aussi pour le pouvoir ouais effectivement crypto sur honte casse pas c'est dur je suis pas trop est ce que c'est l'avenir ou pas ah ah mais si 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 je pensais exactement le bitcoin 2.0 à parler c'est ce qu'ils ont un très bon marketing donc moi même soit trois soit quatre 4 il ya toujours plus je crois qu'on va mettre quoi en haut après attend ici nous sortent pas on est mort non non pas un jeu avec la suite moi j'ai moi t'as choisi fin que choisi trois trois vaches fait moi plaisir d'accord vas-y parce qu'on s'est pas aussi honte ah bon allez pour te faire plaisir on le met en 4 1 vous soyez d'accord ouais 4 ou 6 4 ou 6 là t'ils disent 3 et l'aïe 17 il y en a qui disent 2 mais c'est le problème non non jamais jamais de la vie jamais crypto suivante je savais bien qu'ils aient deux moi je dis 2 1 parce que j'en ai bon allez bah écoute je sois tu m'écoutes tu vas pas remettre la 6 1 bah ça dépend les prochaines c'est toujours le vous pensez à la suite ouais mais justement crypto suivante ténic oh putain voilà je te l'avais dit xrp fallait le mettre en 6 en fait on est on est on est on est eu quoi parce que dans le sens où tu vas nous sortir une dinguerie en 7 mais là ça vous avez pris la pire stratégie de remplir le milieu il faut prendre des concessions c'est vrai c'est vrai mais on n'est pas habitué donc j'ai une ligue 600 obligatoires allez on va mettre le bitcoin par rapport à ce qui est présenté aujourd'hui le pain sur un type tout suivante et bien bien dit ah c'est terrible ça aussi à bas là tu le mets en 1 bah t'as pas le choix tu n'as pas le fait tu me mets en 1 et fait attention à ce qu'on se lève et puis on le régisseur derrière crypto non ça n'a pas refait nickel et toi c'est qu'elle mais xrp et chenny pas nickel c'est pas vous validez ce classement non on ne le valide votre lettre actuelle non c'est un classement où tu nous a piégé vous nous avez piégé parce que si on avait écrit tôt maintenant je pense qu'on changerait des choses un chenning je le mets plus haut d'accord et l'air p je le mets en bas d'autres je le descends et xrp je le dessins aussi solana je le mets au milieu mais en cas ouais je vois là je le mets en 4 le premier c'est quoi ouais ouais mais joe et parce qu'il en a des xrp j'en ai pas alors non plus on n'est plus en tout cas caspa avant dernier j'ai mis d'ailleurs caspa on sait pas c'est ça a quand même dit ouais voilà donc qu'est-ce pas ça quand même ça peut ça peut on peut pas mais n'était pas top mais la taux économique est un peu étrange à venir nous le dira d'ailleurs je vais prendre cinq minutes vous savez à chaque fois on est en retard mais là je prends cinq minutes pour regarder rapidement le marché d'ailleurs on a ta ok là c'est sur l'agent c'est sur la journée on va regarder sur la semaine on a sui sui qui avait une très bonne news c'était quoi c'était l'intégration de l'us dc suis je suis dégoûté parce que j'ai revendu énormément de suis j'étais dans l'iceo et tous les mois dès que j'en avais je revendais je revendais parce qu'en fait il faisait que dump en fait je me suis dit je revends je suis plus smart que les autres donc je le revends en tant qu'il dump et je le rachèterai en bas et je l'ai pas fait il a explosé donc la suite a repris 46% on a tia on a tao on a pas mal de layer 2 on a fantôme en tom pour moi ce qui était une crypto mort je sais pas d'où elle revient on a fait temps et fantôme ftm j'ai une crypto personne c'est où le wigo je sais pas si vous connaissez le wigo mais elle est sérieux c'est un truc ça a existé au dernier build run ça n'a fait que mais tout en bas ils ont continué en fait moi je pensais que ça allait mourir comme tout ce qui est tout cet écosystème en fait et eh ben ce truc là existe encore si tu peux essayer de choper wigo mais on peut faire assez rigolo sur un an le truc ne a fait x10 c'est wigo comment le vigo à le il marche pas le clavier bon tu regardes on regardera sur c'est assez rigolo c'est toi mais en tout cas c'est donc oui vous l'avez remarqué les crypto sont en hausse cette semaine il ya eu des annonces de la fed pivot du comment s'appelle de la politique monétaire etc vous savez que moi je suis pas très fondamental j'aime pas regarder ou en tout cas j'aime regarder mais je vais pas prendre mes décisions d'achat sur ça je veux pas prendre mes décisions de vente sur le fondamental je préfère largement regarder le graphique encore une fois ça c'est moi il ya des gens qui sont plus ti et technical analyst il ya des gens qui sont plus fondamentaux je pense qu'il faut connaître un petit peu les deux moi je suis plus à l'aise sur le sur l'analyse technique vous êtes plus tiens ou analyse technique ou fondamentale ou aucun des deux moi si j'achète je revends c'est plus analyse technique tu m'as dit tout à l'heure moi je regarde très dingue pour le coup pour le coup je fais mes trucs là mes diagonales dans tous les sens bah c'est exactement ce que je monte le graphique on suit le même depuis le mois de mars à chaque fois que je vous trace le même et je vous dis les amis le bullish flag pour moi il est bullish et les vous allez avoir la première réaction du bullish flag quand vous allez avoir hop mettez vous une petite alerte ici et vous allez avoir dès qu'on va casser ce sommet là on risque d'avoir potentiellement un comment on appelle ça un short squeeze où vous allez avoir une réaction assez fort donc les gens attendent ce niveau là on n'a pas le temps d'en faire plus j'ai fait une vidéo qui est beaucoup plus détaillé qui s'appelle bitcoin je sais pas quoi il ya deux semaines manier de l'argent sur mon youtube non non sur ma chaîne youtube donc allez voir et on n'est pas en train de bon on fera une vidéo demain je ferai une vidéo demain qui sortira sur youtube avant dimanche et comme ça on fera vraiment que de l'analyse technique parce que là malheureusement on n'a pas trop le temps j'en profite ouais voilà à chaque fois qu'on parle de trading j'en profite pour placer d'ydx qui sont sponso de l'émission si je retrouve le site parce que du coup on a tout bougé avec me de journée et tout tac 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 investir dans les cryptos bon sinon je vais le chercher moi même je vais faire dit ah mais le le clavier marche plus ok je sais pas pourquoi le clavier ne fonctionne pas les branches à quel niveau que ça marche mais on est venu comme ça te proposer qu'elle est actif d'ailleurs le pourcentage en un an et ouf à de la crypto que tu disais ouais ça me l'a ouvert sur le tec un écran let's go alors tu peux afficher alors qu'est ce que dit ydx c'est écrit en gros trading décentralisé voilà c'est la bonne journée pour la sponse alors trading ça on a eu la discussion la semaine dernière trading et qu'est ce que c'est que le trading déjà est ce que les gens qui achètent du spot et qui garde dans leur wallet c'est considéré comme du trading qui c'est qui nous a dit ça la semaine dernière j'en ai c'est bilal il a dit non moi je considère que les gens qui font du spot c'est pas du trading le trading c'est les mecs qui font du futur du perpétuel bon ça c'est une c'est un c'est un opinion c'est un opinion moi j'ai pas tout à fait le même mais c'est vrai que quand on parle de trading perpétuel là ça s'adresse plus à des à des connaisseurs à une audience avisée parce qu'on va venir utiliser des leviers des leviers on va venir utiliser des des contrats on ne traite plus le sous jacent on traite un contrat donc on va pouvoir traiter en long on va pouvoir traiter en short on va pouvoir mettre des leviers et ça ça s'appelle du trading perpétuel donc ça vous avez l'habitude d'en faire à l'époque sur binance malheureusement maintenant sur en france a été banni chez binance ça reste accessible chez d'autres exchanges et il y en a qui se sont dit ce serait bien de pouvoir traiter des perpétuels sur la blockchain ça s'appelle dydx vous en avez plusieurs autres des dex des perpétuels dex dydx fait partie quand même des plus iconique des plus anciens et des plus des plus comment on pourrait dire actifs en termes de volume et en termes de développement il ya toujours des nouvelles news il ya toujours des nouvelles fonctions sur dywydx donc moi je conseille aux gens encore une fois ils savent traiter pas les gens qui débutent et wa je vais aller mettre des leviers dans tous les sens non ça s'adresse aux gens qui savent traiter et qui en ont marre d'être sur les exchange centralisés ou en tout cas qu'ils veulent peut-être s'élargir et dire pourquoi pas essayer une plateforme également décentralisée et ben vous pouvez essayer du ydx il ya énormément de liquidités sur bitcoin et terriam solana et les plus gros par contre il ya beaucoup moins de liquidités sur les petites crypto versus quand vous tradez sur un échange centralisé donc il ya des bons côtés il ya des mauvais côtés le mieux c'est de tester et voir si ça vous correspond et si vous aimez bien la plateforme ben let's go ben let's go voilà c'est dywydx c'est sur quelle blockchain c'est sur leur propre blockchain qu'ils ont développé sur le cosmos sdk donc à l'époque c'était sur starknet les gens adoraient ouais trop bien moi on m'a dit ouais pourquoi ils sont passés sur alors c'est vrai que ça a fait chier tout le monde qu'ils soient passés sur la dywydx chain mais c'était pour aller encore plus loin dans la décentralisation c'est à dire que même l'order book maintenant est décentralisée ce qui n'était pas le cas à l'époque à l'époque sur star square et et ça ils peuvent ils peuvent le faire parce que maintenant c'est leur propre chaîne donc ils ont beaucoup plus de souplesse de développement quoi et les frais de gaz et les frais de gaz ils sont pour leur poche du coup ça malactement ce qui peut leur permettre également de faire des forks et de faire des marques blanches de plateformes décentralisées parce que maintenant tout a été développé sur leur propre chaîne donc ils voient plus loin dans le business model et dans le bastodont ouais et dans l'élargissement de de la plateforme en tout cas de ce qu'on peut faire avec la plateforme t'en as de la crypto de deux non 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 est en a quand tu trades et t'en fuit les deux voyages il t'enfille quand tu trades mais moi je conseille pas forcément de garder le token artem a dit que j'avais le droit de dire ça des dix non mais la première fois que j'avais fait une vidéo avec eux et en plus ça avait choqué dark emmy a dit les gars le token pour l'instant pour moi la token omics et le graphique il me plaît pas donc je vais utiliser la plateforme pour trader par contre je vais pas en acheter pour spéculer dessus d'accord donc ça c'est mon avis est ce que le graphique a changé depuis la dernière fois que j'ai regardé il était encore bearish donc pour moi le token donc c'est un coin donc maintenant ouais c'est un coin ouais ouais ça change la donne ouais ça change la donne mais il y avait le dydx sur ethereum et maintenant tu ouais le W qui est sur ouais d'accord ok et sur la vraie chaine qui est dydx chaine et moi je vais vous parler du coup du deuxième partenaire de cette émission et sponsor qui est Gwensas comme je l'avais dit la dernière fois tu peux acheter du bitcoin ou tu peux en créer c'est hyper intéressant en créé surtout quand tu as de l'électricité qui est pas cher ça va directement sur ton wallet tu achètes une machine une branche à l'électricité qui est de 1 écologique et de 2 la moins chère du marché s'ils peuvent et s'il reste des places dans leur domaine dans leur ferme oui c'est l'électricité une des électricités la moins chère du marché donc si tu veux miner du bitcoin tu les appelles tu vas sur leur site Gwensas là tu vas dans le contact tu leur envoies un petit mail tu dis voilà j'ai tant de budget j'ai ça comme projet et vous me conseillez vous me conseillez quoi comme machine et vous me conseillez qu'elle 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 ferme parce qu'ils ont des fermes un peu partout par le monde pour aller chercher justement l'électricité donc les extra capacités d'énergie puisque c'est pas parce que c'est des écolos dans l'âme parce que l'électricité la moins chère c'est celle qui est pas utilisée donc l'électricité qui est pas utilisée nous on utilise pour faire du bitcoin enfin quand je dis nous c'est parce que ça a été clair wensas.com et moi pour revenir sur les commentaires qui sont là le token stake dydx donc oui vous pouvez staker des dydx et ça génère de l'usdc qui est assez unique c'est bien ça c'est bien ça